Bonjour, bienvenue à l'école Mines Saint-Etienne, membre de l'institut Mines Télécom. Je suis Anise Ribota, ingénieure de recherche, responsable du laboratoire sécurité. Nous sommes sur l'un des deux campus de l'école, le campus Georges-Charpac-Provence. Il se situe à Gardanne, entre Marseille et Aix-en-Provence. Sur ce campus se trouve une formation spécialisée en microélectronique et informatique, nommée ISMINE, un centre de recherche, le centre microélectronique de Provence, avec ses quatre départements de recherche, ainsi que de nombreux laboratoires et plateformes, notamment la plateforme Micropax. Avec Raphaël Vieira, enseignant-chercheur, nous travaillons ensemble au sein du département de recherche, système et architecture sécurisé, dit SAS. Bonjour, je suis Raphaël Vieira. Je vous présente le département SAS, qui est une équipe de recherche commune entre les COALETI et l'école de Mines Saint-Etienne. La mission du département SAS est de garantir l'intégrité des composants électroniques et des données qu'ils contiennent, par exemple, des clés de cryptographie vis-à-vis des manipulations frauduleuses, couramment appelées attaques. Pour cela, les phénomènes physiques qui permettent ces attaques sont finément modélisés, grâce notamment à des expérimentations menées sur des équipements à l'état de l'art. Les modèles développés sont ensuite utilisés pour concevoir des protections dans le but d'être intégrés dans des flots de conception. C'est la méthode qu'on appelle Secure by Design. Les expérimentations sont menées sur la plateforme technologique Micropax. La plateforme est ouverte aux industriels et académiques. L'école Mines Saint-Etienne fait partie des membres fondateurs de la plateforme, au même titre que ST Microélectronique et Thalès. Elle mutualise les équipements entre les usagers de la plateforme et propose des offres de services dans sept domaines d'activité, dont la sécurité. Elle permet de mettre en œuvre toutes les étapes de la caractérisation sécuritaire d'un circuit intégré, de la préparation d'un échantillon à la réalisation pratique des attaques. Durant cette vidéo, nous allons nous focaliser sur l'injection de fautes par illumination laser. Nous partirons d'un circuit cible jusqu'à l'interprétation des résultats. Pour cela, nous distinguons trois étapes. La préparation d'échantillons, celle-ci permet d'accéder à la puce, car le laser doit être en contact direct, soit sur le silicium, soit sur les lignes de métal, pour réaliser l'injection de fautes. La conception et le prototypage de la carte d'essai, il s'agit de la réalisation de la carte de test, qui s'intégrera au banc de test. Enfin, la caractérisation par injection de fautes laser, nous présentons le banc de test et les résultats associés. Maintenant, nous passons à la préparation d'échantillons. L'objectif de la préparation d'échantillons est d'accéder au silicium sans endommager le fonctionnement du circuit. On distingue la face avant. C'est le côté avec les lignes de métaux. Et la face arrière, c'est le côté silicium. Cette étape se passe en salle blanche, où nous utilisons un équipement à rayon X, dans le but de localiser la puce. Ici, nous voyons les fils de bonding, et par transparence, le silicium. Cela nous permet de connaître l'emplacement de la puce et le montage. Ensuite, nous allons procéder à l'ouverture d'un circuit. Pour cela, nous allons passer à une ouverture chimique. Selon l'échantillon, une ouverture chimique par acide sera réalisée. Celle-ci peut se faire à la main ou à l'aide d'une machine. Ici, nous pouvons voir la face avant d'un circuit. L'autre possibilité est l'ouverture mécanique. Pour cela, différents types de fraises et différentes étapes seront effectuées pour arriver au silicium. Ici, nous pouvons voir la face côté silicium. Maintenant, nous pouvons visualiser les différents échantillons réalisés. Nous voyons la face avant et la face arrière. Nous passons maintenant à la partie conception et prototypage des cartes qui se déroulent dans le laboratoire prototypage, où les cartes PCB sont réalisées et assemblées. Ici, nous voyons le layout de la carte de test développée. On voit aussi la carte fabriquée avec les circuits montés par les équipements qui permettent cette réalisation. Maintenant que nous avons fini la préparation d'échantillons et la carte de test, nous allons nous focaliser sur la caractérisation sécuritaire. Tout d'abord, nous allons visiter et vous présenter la zone du laboratoire sécurité de l'école Mine-Saint-Étienne. Cet espace possède six bancs de tests dédiés à la caractérisation sécuritaire. Dans cet espace se déroulent également des formations données par le département de recherche SAS. Elles sont à destination des étudiants en formation d'ingénieur, en master spécialisé et des entreprises. Deux types de caractérisations y sont proposés. La caractérisation par canaux auxiliaires. Il s'agit d'écouter le circuit fonctionné en relevant sa consommation ou son émission électromagnétique, par exemple. La caractérisation par injection de fautes. Il s'agit de venir perturber le fonctionnement du circuit par différents moyens, comme l'illumination laser ou la perturbation électromagnétique. Passons maintenant à notre caractérisation par injection de fautes laser. Il s'agit d'une partie d'un TP que nous proposons. Nous vous présentons une attaque par saut d'instruction. Elle est appliquée à un mécanisme d'identification par code PIN similaire à celui des cartes bancaires pour lequel on dispose de trois essais avant le blocage de la carte. L'attaque consiste à lever le blocage, ce qui permet à l'attaquant de tester toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver le bon code PIN, ce qui s'appelle une attaque par force brute. Voyons maintenant les bancs de test où le TP se réalise. C'est le banc B-Spot où se trouve l'équipement laser de la plateforme Micropax, financée en partie par la région PACA, dans le cadre du projet IPCOI. Il s'agit d'une station laser B-Spot permettant de focaliser et de balayer de façon indépendante deux spots laser. Selon l'objectif choisi, chaque spot laser peut avoir une taille variable d'un micromètre à plusieurs dizaines de micromètres. Cette station offre toute la flexibilité spatiale et temporelle pour la caractérisation sécuritaire des circuits intégrés. Ici, nous voyons notre carte de test avec notre circuit de test préparé et connecté à la plateforme laser. Cette plateforme intègre un éclairage et une vision infrarouge de haute qualité, ce qui nous permet d'avoir une vue de qualité du circuit électronique en face arrière côté des sélicions. Ici, on voit le circuit intégrer et en simultané la vision des spots laser, même à travers plusieurs centaines de microns de PCR de sélicion. Voici une des zones sensibles que nous avons identifiées en amont. Passons maintenant à l'analyse des chronogrammes. Sur l'oscilloscope, on peut voir les différentes étapes de fonction exécutées dans le circuit. Vous voyez ici le tracé jaune qui représente la fonction qui vérifie le nombre d'essais du code PIN. Vous voyez également le tracé rose qui représente l'exécution des comparaisons du code PIN entré et le tracé bleu qui représente le tir laser. Pour le moment, le laser n'est pas encore actif. Maintenant, voici le chronogramme lorsque le nombre d'essais limité à 3 est dépassé. On voit que la fonction vérification du nombre d'essais du code PIN sur les tracés jaunes s'exécute sur un temps plus court. On constate également que la fonction comparaison du code PIN ne s'exécute pas car la fonction précédente ne la lance pas. Maintenant, nous allons effectuer des tirs lasers sur la zone sensible. L'ensemble des équipements, les banques laser, la carte de test et l'oscilloscope sont pilotés par notre logiciel PILABCS. Ils se trouvent intégrés sur l'ensemble des banques de test du laboratoire sécurité. Durant le début de la fonction vérification du nombre d'essais, ce tir va induire un saut d'instruction et donc ne pas faire la comparaison entre le nombre d'essais réel et celui autorisé. On voit sur le chronogramme la fonction vérification du nombre d'essais qui est active comme sur le premier chronogramme, la fonction comparaison du code PIN qui est également active, et enfin, sur le dernier chronogramme, l'image de tirs lasers qui induit le saut d'instruction est visible. Il permet de rentrer dans la fonction précédente. Pour donner une suite à cette présentation, une attaque par force brute peut être menée. Il s'agit de tests de toutes les combinaisons du code PIN. Enfin, l'objectif de ce test est de sensibiliser les personnes qui suivent CTP sur l'implémentation du code dans le circuit de test. Nous expliquons par la suite comment injurcir le code afin que ce type de faute ne soit plus possible. En résumé, vous venez de voir toutes les étapes de la caractérisation sécuritaire du circuit à l'interprétation des résultats. Comme vous l'avez vu, notre écosystème met à disposition du matériel à l'état de l'art pour les industriels et les équipes de recherche. Il permet d'anticiper les futures menaces de sécurité matérielle et de développer de nouvelles contre-mesures à travers des projets collaboratifs. Il offre également des formations spécialisées aux futurs acteurs de la sécurité matérielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501